Bonjour tout le monde, je suis aussi très heureuse d'être parmi vous ce matin. Ce matin j'ai choisi de faire un survoi très rapide de quelques enjeux contemporains qui interfèdent les organisateurs publicitaires. Je vais prendre tout mon chapeau à l'administration de la santé. L'identification de ces enjeux découle d'une analyse critique de la performance du système socio-sanitaire, analyse critique qui a été faite entre autres par le commissaire à la santé. Cette analyse critique nous amène à prendre conscience de l'importance d'améliorer l'accès aux soins primaires. Bien sûr on parle beaucoup de l'accès aux services médicaux, on ne parle plus de ça, mais vous savez très bien que les soins primaires c'est bien plus large que ça. Et donc un des enjeux c'est d'améliorer l'accès aux soins primaires pour les populations vulnérables. On a parlé tout à l'heure des immigrants, mais on peut parler aussi de populations socio-démorales qui vont être des populations d'accès à l'automne. Et ceci passe par le développement et la mise en place d'interventions en proximité. Les principes de l'intervention en proximité ont été entre autres formalisés par l'équipe de M. Morin, donc à l'Institut de première ligne du Sud de l'Estrie. Et je vais passer en revue à certains de ces principes. D'abord il s'agit de s'insérer dans le milieu, ça veut dire entre autres de mieux comprendre les besoins de la population, mais aussi la dynamique du milieu, de comprendre les relations entre les acteurs, d'identifier les leaders qui peuvent aider à améliorer l'accès aux soins primaires pour ces populations vulnérables. Il est question aussi d'agir en proximité relationnelle, c'est-à-dire de développer des relations et des partenariats avec les acteurs de la communauté, entre autres. Bien sûr, il faut aussi agir de façon proactive pour éviter la survenue de crise. Ça veut dire entre autres, être en contact régulier avec les citoyens pour être au courant des problématiques. Et il s'agit aussi de mettre en réseau les citoyens et favoriser leur intégration sociale par exemple les activités de groupe, la mise en place de réseaux d'entraînement, etc. Maintenant, au-delà de l'intérêt de développer des soins primaires, les rapports nous font aussi prendre conscience de l'importance de mieux prévenir et de mieux gérer les maladies chroniques. Je ne vous apprends rien. La prévalence des maladies chroniques est extrêmement élevée au Québec. Et donc, encore une fois, les connaissances peuvent être utiles pour orienter la réflexion et les interventions aussi. Vous avez sûrement entendu parler du chronique modèle. En fait, le principe du modèle est assez simple. Il est question de développer des interactions productives entre une équipe multidisciplinaire qui est proactive et qui est usagée habilité. Et ceci passe par la mise en place de systèmes d'information clinique, mais aussi de gestion, la mise en place d'outils d'aide à la décision, la révision des façons de dispenser les services, le développement de capacités d'autogestion et bien sûr des relations avec la communauté. Et une équipe, en fait, la Colombie-Britanie propose un modèle plus enrichi de façon à agir plus en amont en promotion et prévention et nous invite à faire intervenir davantage la communauté. Et donc, le rôle de la communauté intervient vraiment dans les différentes composantes du modèle. Juste pour vous donner un exemple, on peut davantage partager l'information avec les acteurs de la communauté, avec les municipalités entre autres, partager l'information bien sûr sur les cas de santé, mais sur aussi les indicateurs sociaux et économiques et aussi pour faire prendre conscience à ces acteurs du rôle qu'ils peuvent jouer sur les déterminants sociaux de la santé. On peut aussi davantage travailler avec la communauté pour développer les habiletés d'autogestion et développer les saines habitudes de vie, travailler avec les écoles, les milieux de travail. Et bien sûr, il s'agit aussi de travailler beaucoup avec la communauté pour développer des environnements favorables à la santé et pour développer des politiques publiques favorables à la santé. Maintenant, je ne peux pas passer sous silence aussi l'importance de mieux répondre aux besoins des personnes âgées étant donné le phénomène de vieillissement de la société québécoise. Bien sûr, on parle beaucoup, beaucoup de l'importance d'investir dans les services à domicile, mais bien puisque c'est là qu'on peut le faire, on peut davantage aussi s'appuyer sur le rôle de la communauté. Et l'expérience de la Colombie-Britannique est inspirante dans ce sens-là. En Colombie-Britannique, en fait, ils ont mis en place des programmes qui sont financés en place par le gouvernement et par les fondations pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées qui vivent à domicile. On parle des services non-médicaux, bien sûr, de l'aide pour l'épicerie, mais aussi des interventions pour aider les personnes âgées à sortir de leur isolement. On parle aussi de l'aide pour le transport, etc. Bien sûr, au Québec aussi, on a plein de ressources pour ça. On a des centres d'accent bénévoles, on a des entreprises qui aident aussi pour le ménage, etc. Mais ce que je constate à travers mes interactions avec le milieu, c'est que les équipes n'ont pas toujours le réflexe de faire appel aux ressources de la communauté. Et je pense qu'il y a aussi un progrès à faire au niveau de la planification de ces services et de la structuration de ces services. Maintenant, au-delà de l'importance de renouveler les modèles d'organisation de services, si on veut vraiment améliorer la performance du système socio-sanitaire, il faut aussi renouveler la gouvernance pour sortir de la situation des statuts pour mieux répondre aux besoins de la population, pour changer les pratiques. Et une façon de renouveler la gouvernance, c'est d'introduire des francs au pouvoir. Il y a plein de façons de faire ça, mais une des façons à laquelle on peut penser, c'est la participation citoyenne. Et ma collègue en a parlé tout à l'heure. Et c'est sûr qu'actuellement, on voit que les citoyens ne sont pas très représentés dans les structures de gouvernance, mais il y a d'autres façons de faire participer les citoyens. Et je plaisais que M. Royancourt va vous en parler cet après-midi. On peut davantage faire participer les citoyens, notamment dans la réflexion sur la planification des services. On peut développer aussi des stratégies pour rejoindre des populations plus vulnérables, etc. Donc je pense qu'il y a du pain sur la planche pour les réalisateurs communautaires. Et j'aimerais bien en discuter avec vous après quelques années. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada